En ce qui concerne mon activité, j'ai quatre sociétés, essentiellement autour de l'événement, avec une agence de com', une agence d'événementiel, une agence autour de tout ce qui est agencement et création d'espaces et de stands, et puis depuis très peu de temps maintenant, un cabinet d'architecture. Alors je suis membre du Chinese depuis le premier jour, déjà parce que Harold est l'un de mes amis de longue date, et puis l'initiative de faire rencontrer les gens et de créer certes du business, mais surtout des opportunités et des rencontres humaines, c'était quelque chose qui était hyper intéressant. Donc je ne regrette absolument pas d'avoir rejoint Harold il y a bientôt dix ans. C'est justement le fait de pouvoir discuter et créer ce genre de lien, mais en toute convivialité, certes dans des lieux d'exception, avec des personnes toutes plus intéressantes les unes que les autres, et en plus de ça, le format s'adapte parfaitement à notre vie de chef d'entreprise. Très souvent les clubs d'affaires, c'est le soir, tard, alors je trouve que je suis marié, j'ai trois enfants, donc j'aime pouvoir quand même profiter de ma famille et de mes enfants, et le fait de positionner ça en journée, c'est parfaitement indéconné. Je pense que quand on fait des choses, il faut éviter d'attendre forcément du retour. On le fait spontanément parce qu'on a envie et parce qu'on aime. Et c'est justement parce qu'on aime faire ces choses-là que les choses arrivent naturellement. Donc ça serait présomptueux de dire j'attends telle ou telle chose, c'est la meilleure façon de rien avoir en retour. Donc je n'attends rien si ce n'est de nouvelles rencontres, des belles rencontres, et j'ai rencontré de très très belles personnes ici, et puis après le reste se fera naturellement. Authenticité, convivialité, professionnalisme.